Les Rencontres d'Octobre sont nées d'une envie du public, comme la compagnie voyageait beaucoup, de voir son processus de création. On a dit, bon, alors, on va lancer le premier chantier, vous allez nous voir travailler dans un lieu qui n'avait pas de fenêtres, qui était vraiment l'écurie, l'ancienne écurie, vide. Voilà, et donc on mettait du sable, on mettait des gradins, et puis le public venait, on disait, ben voilà, on a ce texte-là, ou on a ce travail-là sur lequel on est en train de mascagner un peu, on va partager avec vous ce moment-là. Et donc, petit à petit, ils se sont habitués, non pas au spectacle, voilà, on vit en spectacle, on repart, mais avoir ce contact dans l'élaboration des choses. Donc cette dimension d'être des artisans, nous aussi, est très importante. Moi, mon théâtre que j'ai fait, c'est un théâtre du silence. Ce n'était pas de la danse, c'est vraiment du théâtre des corps. Le théâtre des corps, qu'est-ce qu'un corps exprime ? Voilà, donc l'atelier, il tourne autour de ça. Qu'est-ce que c'est que se lever, s'asseoir, beaucoup le ralenti ? Qu'est-ce que c'est que poser un verre ? Qu'est-ce que c'est... Donc tout ce qui est redonné du magique à ce qui apparaît banal. On est dans le spectaculaire, donc il s'agit de repenser les choses. Après, on a beaucoup d'ateliers parallèles, avec les instituts, les foyers médico-éducatifs, qui sont d'un enrichissement extraordinaire. Parce que là se pose la vraie question du corps et de l'expression comment communiquer avec l'autre. Donc ça se passe dans ces cas-là de manière très aiguë. On est en amitié. On n'est pas là à dire... Attends, t'as un théâtre... Voilà, nous on a tout compris. Ouais, puis ce texte-là, c'est fastoche. Non, non, on est aussi dans nous d'essayer de déchiffrer le monde. On en est tous là. Donc on dit, par le théâtre, on va le faire de cette façon-là. Vous pouvez le faire autrement. Mais donc, on convoque ce public. Et selon les thématiques du monde, on dit, tiens, tel auteur. C'est formidable. Elle le dit tellement. Voilà. C'est ça. C'est l'actualité qui nous provoque quelque chose. Et après, on rebondit. Nous avons cédé. Et maintenant, nous avons disparu. Loin de vos yeux. Soustré à tous les regards. Enlevé. On nous a dit. Et c'est ce que nous avons fait après un certain temps. Vous devez céder. Nous a-t-on dit. Oui, alors, excusez-moi. Entre... Un peu incertain. Vous devez céder, nous a-t-on dit. Vous devez céder. Voilà, c'est trop. On n'est pas là pour se diverter. On est là pour jouer. On meurt, mais on ressuscite. Voilà. Et on est bien vivant devant les sujets qu'on traite. Donc ça, c'est un luxe. C'est un luxe absolu. Et les enfants ne s'y trompent pas. Parce qu'ils meurent, ils adorent. Ils meurent, ils renaissent. Ils jouent. Les grands, les petits, les méchants, les gentils. Voilà. On joue avec la vie. C'est une grande anticipation. C'est salvateur. En fait, moi, je suis surprise, toujours. de voir le public arriver ici. Il y a quand même une zone, un théâtre contemporain comme ça, isolé. Il n'y a même pas une bourgade. C'est isolé tout à l'heure. Et les gens viennent. Je trouve ça formidable. C'est super courageux. Je trouve courageux d'aller voir de l'art moderne, d'aller voir du théâtre contemporain. Voilà. Où les écritures sont difficiles, où les sujets ne sont pas drôles. Mais on a du divertissement en permanence. Merci. 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 Merci.